Bonjour, chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Ancre et la plume, une émission que RéomyFM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Et nous recevons ce matin Amidou Djédjou, secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal. M. Djédjou, merci d'être notre invité ce matin. Merci beaucoup, Sylvie. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. Mais après, saluez vos auditrices et vos auditeurs. Saluez également toute la communauté éducative, à savoir les parents d'élèves, les enseignants, les élèves eux-mêmes. Mais saluez particulièrement les militantes et les militants du CELS. D'accord. Parlez-nous un peu de vous, Amidou Djédjou, vous êtes le secrétaire général du CELS. Parlez-nous un peu de vous, de votre biographie. Oui, c'est vrai que parler de soi, c'est toujours apologie. Ce n'est jamais facile, je veux dire. Mais bon, rappelez simplement que nous sommes originaires de Bignan, natifs de Bignan. Originaire du village de Tandimane, précisément dans le département de Bignan. Après nos études, nous avons été d'abord volontaires de l'éducation nationale de la première génération en 1995. Nous avons ensuite été contractuels, puis instituteurs. J'allais même dire instituteurs d'abord, instituteurs. Et puis après, par la force des choses, nous avons eu la chance de faire l'école normale supérieure. On a exercé comme professeur de lettres, histoire, géographie. Et puis, j'ai l'habitude de dire ailleurs, je dois le répéter, que je ne porte pas trop, je ne sens pas trop le manteau de professeur en moi. Je sens plus le manteau d'instituteur. Au regard du mérite, de la considération et du respect que l'instituteur mérite, c'est lui qui forme. Mais tous les citoyens à compter lire et écrire, donc les BAB de la connaissance, c'est l'instituteur. Et de ce point de vue, il mérite tout notre respect, toute notre considération. Il mérite qu'on se batte jour et nuit, tous les jours que Dieu fera, pour la revalorisation de sa condition. C'est ça, principalement, qui a justifié, entre autres, notre engagement syndical. Au-delà, donc, je le disais tout à l'heure de notre carrière professionnelle, nous avons été responsables d'abord de l'amicale, aujourd'hui, de la section CERCE de Bignonna. Et puis, après Bignonna, on a été mutés au niveau national, où nous occupions les fonctions de chargé des finances. De chargé des finances, nous sommes arrivés par la force des choses, mais également à la volonté des militantes et des militants de CERCE, précisément le 18 septembre 2021, à la tête du syndicat, comme secrétaire général national du CERCE. En tout cas, merci d'être notre invité ce matin. Il y a quelques semaines, M. Djéjou se sont tenues les élections de représentativité pour le prescolaire et l'élémentaire, et c'est le CERCE qui est en tête avec 26,30% des voix. Quelle lecture faites-vous de ces élections ? Je vous remercie, Sylvie. Je dois d'abord rembourser ces élections renouvelées. Mais félicitations et mes remerciements aux enseignantes et aux enseignants qui nous ont fait confiance. Je dois dire qu'avant ces élections, nous avons fait le tour du pays. Nous avons été au contact des enseignantes et des enseignants avec qui nous avons échangé sur principalement les enjeux de ces élections, mais avec qui, sous forme d'évaluation, nous sommes revenus également sur les défis du système éducatif et les attentes des préoccupations des enseignantes et des enseignants. Les enseignants nous ont donné leur engagement, leur ferme promesse de voter massivement pour le CERCE. Nous sommes arrivés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au bout des élections, à la tête. Je précise que nous avons obtenu 26,30%, soit 9,662 voix. Il faut remarquer d'abord que le nombre de votants, oui, il a été relativement bon, c'était à peu près 54,1% de votants. Mais on a eu environ plus de 20,000 enseignants qui n'ont pas voté, pour beaucoup de raisons. On est quand même passé en tête. Je pense qu'en termes de nombre de voix, globalement, c'est notre organisation qui capitalise le plus grand nombre de voix de tous les syndicats qui ont candidaté. Ce qui est également tout à fait honorable. Et que cette honneur, nous le devons aux enseignantes et aux enseignants. Mais ces résultats, je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, nous les prenons comme un message très fort qui est lancé au CERCE. Nous avons d'abord tenu à préciser que ces élections, c'est derrière nous. Et puisque les élections sont derrière nous, il faut décrypter le message que les enseignantes et les enseignants vous lancent. Et à travers le message, les enseignantes et les enseignants demandent au CERCE, en tout cas en lui renouvelant cette confiance, au responsable du CERCE, mais de continuer à prendre à bras le corps les préoccupations des enseignants et les défis de l'école globalement. Les préoccupations de l'école sont multiples, mais les défis de l'école également sont multiples. Pour l'école, on parlerait de la foison des abris provisoires, on parlerait de la problématique du programme scolaire, on parlerait également de, j'allais dire, du manque ou du déficit du besoin, c'est selon, d'enseignants dans le système. On parlerait globalement de l'environnement scolaire qui pose problème à nos jours. Même s'il faut noter des avancées, des efforts qui sont fournis par les gouvernants. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, je l'ai dit, je le répéterai. Pour les enseignants, il s'agit principalement, pour ne pas prétendre tout citer, on notera principalement, et dans l'urgence, la problématique des enseignants décisionnaires. Je l'ai toujours porté en bande de l'IR. Je pense que c'est aujourd'hui ça, l'urgence. Il est vrai qu'il y a un débat de plus en plus sur la question des décisionnaires, mais pour moi, il faut être rationnel dans la gestion d'un problème. Pour les décisionnaires, moi, j'ai souvent rappelé trois aspects fondamentaux qui nous semblent être le premier pas qu'il faut franchir. C'est d'abord la révision du décret 714-347, c'est la révision du décret 26-392, mais c'est également la création de dispositions transitoires. Pour moi, quand on veut régler la question des décisions, il faut d'abord, passant par cette étape, régler ces trois problèmes. Et ça permettrait aux décisionnaires qui ont eu le diplôme avant 35 ans et qui, du fait du système du quota, ont attendu après 35 ans et donc ont été réclassés comme décisionnaires, ça leur permettrait, et qui, entre-temps, d'ailleurs, ont validé, ont validé, ça leur permettrait, n'est-ce pas, de pouvoir construire un dossier et être nommé dans le corps des fonctionnaires. Parce que c'est une erreur qu'ils n'ont pas, c'est donc une erreur du passé en termes de l'entreprise administrative qui les a conduit à cette situation que nous déplorons aujourd'hui. Et donc, il est possible pour le gouvernement, à travers la révision du décret 26-392, de corriger cette difficulté. L'autre difficulté, c'est que dans la correction du décret, de la révision du décret 714-347, on arrivera non seulement, mais à permettre aux enseignants décisionnaires qui ont le diplôme et qui, du fait, de l'entreprise administrative doivent attendre dix ans après. Et que dans le diplôme, l'admission définitive sort, au lieu de prendre en compte l'année d'admission, on prend plutôt en compte l'année de signature du diplôme. Au bout du compte, l'enseignant peut perdre cinq, dix ans à attendre et donc ne pas pouvoir se rattraper. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est que c'est des gens qui sont dans les classes depuis longtemps mais qui font les frais de ces lenteurs et c'est les plus jeunes qui arrivent, qui avancent beaucoup mieux qu'eux, qui sont plus gradés qu'eux et qui dirigent les écoles devant eux. C'est une frustration énorme que nous vivons et donc au droit du caractère social, cette frustration peut avoir un impact négatif sur les performances scolaires, sur l'engagement mais également ce que l'on pourrait appeler productivité de l'enseignant dans les classes. Donc, il faut corriger. Pour moi, la question des décisionnaires nécessite également que l'on réfléchisse sur le nombre d'années à faire dans la fonction. Et c'est pourquoi nous théorisons de plus en plus l'idée de la retraite optionnelle à 65 ans puisqu'un décisionnaire est coté à l'IPRES sur la base mais du nombre d'unités de points et le nombre de points est acquis sur la base du nombre d'années en exercice. Nous, nous avons dit au niveau de CELS, je dois rappeler d'ailleurs que depuis les années depuis les années 2015 nous avons théorisé l'idée de l'uniformisation des systèmes de retraite. Et quand on parle d'uniformisation des systèmes de retraite, c'est une vieille doléance. Je le rappelle pour que nul n'en ignore. C'est depuis 2015 que nous avons théorisé au CELS l'idée de l'uniformisation des systèmes de retraite. Qui théorise l'uniformisation des systèmes de retraite théorise l'extinction du statut de décisionnaire. Et puisque depuis 2015 jusqu'à nos jours cette problématique n'a pas trouvé solution, nous avons cru devoir être intelligents dans la démarche efficients pour dire qu'il faut y aller par étapes. Y aller par étapes, c'est quoi ? C'est commencer par le bas niveau jusqu'à arriver au plus haut niveau. Le plus haut niveau, bien entendu, étant d'arriver à l'éradication du statut de décisionnaire. Mais pour nous, aujourd'hui, le débat se pose en termes de correction de ces décrets que j'ai tout à l'heure énumérés. C'est ça la conviction du CELS. Et dans cette conviction, nous avons compris justement que les collectifs qui dirigent les décisionnaires également, qui, en mesurant les pleins enjeux, se rendent compte et sont d'avis en phase avec nous, le CELS, qu'il faut travailler à ce que j'ai dit tout à l'heure relativement à la question du décisionnaire. Pour revenir à la problématique des enseignants, je me suis attardé sur ça parce que pour moi c'est ça l'urgence. Ce sont des gens qui sont assez âgés pour la plupart qui vont à la retraite. Donc il faut dans les meilleurs délais arriver à apporter correction à cette difficulté, à cette problématique lancinante. D'accord. Si vous devriez évaluer le ministre de l'Éducation nationale depuis son arrivée en septembre 2022, que diriez-vous de Cheikh Omar Al ? Oui, je lui conseillerais davantage de rester ouvert, attentif et de rester à l'écoute des syndicats d'enseignants. Je dois rappeler quand même que pour nous la fonction du ministre de l'Éducation nationale oui, relève des prélégatifs du président de la République mais pour nous de plus en plus quand on regarde le profil de ceux qui sont nommés à ce poste on se rend compte que c'est pour la plupart des hommes politiques. Ce qui n'est pas de nature à se donner le temps nécessaire pour assurer les fonctions de l'Éducation nationale. Pour nous, il faut que l'on tente à un profil moins politique, beaucoup plus technocrate, capable mais de rester non seulement à l'écoute des syndicats d'enseignants, de décrypter les alertes mais capable également d'anticiper sur les difficultés pour aplanir. Pourquoi ? Parce que le ministre éducation nationale même s'il n'est pas à 80% celui qui est chargé de régler les questions des enseignants mais c'est quand même un tutuel. C'est lui qui porte les enseignants et c'est donc lui qui doit plaider pour toutes les causes des enseignants. La question des décisionnaires, la question des 5000 enseignants, les questions de tout ce qui a trait à la carrière des enseignants, aux préoccupations des enseignants doit être en premier porté par le ministre de l'éducation nationale en termes de plaidoyer sur ces questions auprès de ses collègues de gouvernement. Et de ce point de vue, nous pensons qu'il faut revoir le profil. Maintenant, lui, en tant que ministre de l'éducation nationale que nous avons pratiqué depuis la fin du mois de septembre dernier, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à améliorer mais tout tourne autour de cette capacité à dialoguer, à rencontrer réglement les syndicats d'enseignants et à aller en profondeur des questions qui lui sont posées. Avec lui, d'ailleurs, je dois rappeler que relativement au protocole d'accord du 26 février 2022, il y a des questions pendantes qui relèvent de son département qui n'ont pas encore fait l'objet d'examents minutieux. Il s'agit des indemnités des classes spéciales des enseignants qui servent dans les écoles franco-arabes, il s'agit des indemnités des agents de bureaux dans les IEF, dans les IA, mais également au niveau des services centrales du BICS national. Il y a beaucoup de questions sur la table du BICS national qui attendent et qui attendent véritablement un examen beaucoup plus profond. Donc pour nous, il faut davantage rester à l'écoute des syndicats d'enseignants, il faut davantage être flexible, souple, mais vraiment réceptif aux alertes et aux messages que les syndicats d'enseignants lui lancent assez souvent. Et concernant ces réalisations, ça fera bientôt un an qu'il est à la tête du ministère et plus de 250 milliards ont été injectés dans le secteur de l'éducation. Oui, peut-être même beaucoup plus parce que le budget dernier lui a accrédité d'environ 700 à 800 milliards et ça aussi pour nous, c'est une excellente chose en soi parce que c'est une option du gouvernement justement de renforcer le budget et de montrer combien l'éducation est un domaine de souveraineté du gouvernement de l'État du Sénégal. Mais mieux pour nous, ces budgets améliorés doivent être ressentis dans le sac de l'écolier fut-il l'écolier de Tchilebou Bakar, fut-il l'écolier de Saré Alkali, fut-il l'écolier de Tchès. Je veux dire quoi ? Je veux dire que quand on améliore un budget, ça doit se ressentir dans les écoles. Or, la pratique nous a montré que depuis deux ans, les budgets d'école ont fait l'objet de charcutement. Il n'y a plus de budget dans les établissements. En tout cas, les établissements de l'élémentaire et du presse scolaire ne reçoivent plus de budget devant leur permettre de fonctionner et d'acheter le minimum requis pour faire fonctionner une école. La conséquence, ce sont des enseignants, des docteurs d'école qui se déploient, qui se battent comme de gros diables pour acheter craie, règles, éponges et tout ce qui a trait au fonctionnement de l'établissement, ce qui pour nous n'est pas digne de notre pays, ce qui pour nous ne répond pas ou alors ne corrobore pas la hausse du budget du ministère de l'éducation nationale. Donc pour nous, au-delà, il est vrai que le gouvernement a pris des mesures fortes que nous avons saluées en tant que syndicat, c'est d'aller dans le sens de la gratuité des frais scolaires. Mais pour nous, à côté, il faut des mesures d'accompagnement qui sont nature à faire revenir les budgets dans les établissements. Donc ça, pour nous, c'est la première conséquence de la hausse du budget du ministère de l'éducation nationale. Mais mieux, il faut améliorer le cadre de vie. Il faut améliorer, améliorer. Et ça nous amène à la lancinante problématique des abris provisoires. Nous, nous avons été dans le cadre de notre tournée dans le département de Vélingara où nous avons trouvé un établissement des abris provisoires, enfin, je vous dis, des constructions qui ont fait plus de 15 ans d'attente et qui n'ont pas jusqu'à ce jour fait l'objet de réception. Ça veut dire quoi ? Qu'on commence des constructions, on ne les termine pas et Dieu sait que c'est arrivé beaucoup de fois. On en a rencontré à Vélingara, on en a rencontré à Goudombe, on en a rencontré partout ailleurs. Et c'est pourquoi quand nous avons entendu en tant que responsable syndical, le ministre de l'éducation nationale parler jusqu'à menacer les entrepreneurs, nous avons dit mais tiens, nous nous félicitons que ce soit la plus haute autorité de l'éducation nationale qui en parle. Parce que ça remet sur la table la question de comment sont gérés les projets, de comment sont gérés les constructions dans les établissements, quels entrepreneurs pour quels projets, comment sont j'allais dire recrutés ces entrepreneurs mais finalement quelle est l'approche. Mais ça renvoie également à la question que nous avons au niveau de CELS posé sur la table en termes d'évaluation du programme, de tous les programmes de résorption des abris provisoires. Il faut évaluer. C'est dans l'évaluation qu'on pourra savoir combien a été prévu, combien de mètres linéaires, combien d'écoles réhabilité, combien d'écoles construites, combien de tableaux, comment ça s'appelle, de latrines, oui, des points d'eau. Tout ça doit être évalué et dans l'évaluation on comprendra qu'on doit tendre dans la dynamique mais d'avoir un cadre scolaire présent. Quand on va dans un SEM, on en ressort et qu'immédiatement on entre dans une école élémentaire, on a comme l'impression que le collège est beaucoup plus digne que l'école élémentaire. Il n'y a pas un minimum où même les enseignants pourraient trouver un cadre qu'ils appelleraient la salle des enseignants ou des instituteurs comme la salle des profs dans le collège et dans le lycée. Le directeur d'école, on en trouve rarement ceux qui ont des bureaux dignes de son nom. Mais pourquoi, bon Dieu, on doit considérer l'école élémentaire comme le cadet des soucis de notre système éducatif ? Or, c'est là-bas où démarre ce qu'on appelle l'éducation de base. Le cycle fondamental démarre au pré-scolaire à l'élémentaire pour arriver à d'autres niveaux. Il faut donc dans l'option, dans les politiques éducatives, mais dans cette volonté de financement et il faut aller dans la dynamique d'améliorer le cadre scolaire, l'environnement scolaire parce que c'est également ça qui détermine mais les performances scolaires, ce qu'on appelle singulairement la qualité du système éducatif. D'accord. Parlons à présent du climat sociopolitique actuellement tendu avec l'arrestation d'enseignants et d'élèves lors des manifestations du 16 mars. Depuis quelque temps, vous êtes à Fon, on ne vous entend plus. Est-ce à cause des vacances de Pâques ? Qu'en est-il de ces enseignants et de ces élèves qui ont été arrêtés est-ce qu'ils ont recouvré la liberté ? Quelle est la situation actuellement ? Oui, je dois dire que quand on parle de situation sociopolitique, ça doit en principe nous amener, nous en tant que syndicat d'enseignants à savoir faire la part des choses. Mais vraiment, vraiment, je dois dire en toute responsabilité qu'en tant que responsable syndical, nous avons été informés des arrestations futures d'élèves ou d'enseignants globalement. Mais pour nous, il faut un, rappeler le gouvernement du Sénégal au respect des principes de liberté. Ça, c'est une constance. Nous appelons tout le monde au respect des libertés individuelles parce que c'est ça aussi la, disons, les béabas, les béabas d'un pays qui se veut démocratique. Mais de la même manière, nous avons tenu à appeler les enseignants au sens des responsabilités et du discernement. Je dois le dire en toute responsabilité. Au niveau du CELS, nous estimons que dans l'action, nous devons faire la part des choses selon que l'on soit instituteur en activité ou citoyen libre de mener des activités politiques. Et quand c'est un instituteur dans l'exercice de ses fonctions qui fait l'objet d'arrestations, qui fait l'objet de violences perpétuelles sur sa personne, qui fait l'objet d'actes que nous allons dénoncer, nous allons non seulement dénoncer, mais nous allons porter. Mais ça, c'est dans le cadre de l'exercice des fonctions en tant qu'enseignant. Mais quand il s'agira d'un citoyen sénégalais, fut-il un instituteur, un homme de santé, ou un journaliste qui est dans une action politique, je pense que pour aider notre système, pour crédibiliser l'action syndicale, je suis de ceux qui pensent qu'il faut laisser dans ce cas le soin aux politiques de s'occuper de leurs militants qui seraient incarcérés. Ça, c'est notre option, c'est notre point de vue, c'est notre conviction et c'est pour nous ça qui peut sauver non seulement l'école qui nous aide à faire le discernement mais qui nous aiderait également, nous, à faire le distinguo et à mener correctement l'action syndicale. Pour nous, il y a beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de préoccupations sur lesquelles les syndicats d'enseignants sont attendus. Tout à l'heure, j'ai parlé de la question des décisionnaires, mais je pourrais également en ajouter la question des 5 000 enseignants qui, même si le décret que nous attendions le 99-908 déjà a fait l'objet d'une modification, c'est tant mieux, nous l'applaudissons, mais il y a deux autres aspects qui restent. C'est la question 1 de la sortie des certificats de fin de stage, mais également d'un plan de formation des professeurs contractuels qui attendent conformément à la promesse du ministère devant servir d'accompagner ces 5 000 enseignants recrutés en 2021. Mais mieux, nous avons dit la problématique de comment les instituteurs sont vus à la pratique du CAP et du CEAP doit être reposé sur la table. Un inspecteur ne doit pas se considérer comme un gendarme, comme une police qui descend dans une école quand il vient voir un candidat à la pratique. Ça ne se passe pas à d'autres niveaux d'enseignement. Pourquoi, bon Dieu, on devait le faire au niveau de l'élémentaire ? Pourquoi, quand on va dans une école à l'élémentaire, on considère que c'est une opération qui va consister à aller mais, 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 apeurer l'enseignant ? Je pense que ça aussi, il faut reconsidérer cette manière de faire parce qu'un inspecteur qui va avoir un instituteur va s'évaluer en principe. Il doit s'évaluer parce que normalement, la commission d'examen à la commission devait, la commission devait être précédée par une visite d'encadrement, de formation, de préparation et que donc, quand on revient voir le candidat, on revient pour s'évaluer toi en tant qu'inspecteur. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut revoir cela de la même manière. De la même manière, je suis de ceux qui pensent que, mais, mais, le programme scolaire lui-même, tant du point de vue de sa taille que du point de vue de son contenu doit être revu. C'est d'autant plus vrai, mais vraiment d'autant plus vrai qu'en 2020, quand la COVID est intervenue au Sénégal, et quand il a fallu que le système éducatif soit résilient, parmi les mesures qui ont été prises pour une bonne reprise, il y a eu non seulement la réduction du nombre d'élèves des effectifs dans les classes, ça aussi, ça nous renvoie au ratio dans les écoles qui pose également une autre difficulté, mais non seulement on a réduit le nombre d'élèves dans les classes, mais mieux, on est allé jusqu'à revoir le programme scolaire et ça a donné le résultat que ça a donné de bonnes performances scolaires. Ça signifie qu'aujourd'hui, plus que jamais, se pose la question de la révision des curriculaires. Et ça, également, cette question-là, nous avons eu croire que les autorités du ministère auraient commencé à travailler sur cette question en snobant les organisations syndicales. Je pense que ça c'est une question qu'on abordera autrement ailleurs, mais je dois rappeler qu'on ne peut pas imaginer mais travailler à la refonte du programme scolaire sans y associer les organisations syndicales et autres acteurs de la société civile. On ne l'acceptera pas et on ne le permettra à personne. D'accord. Ils sont libres ces enseignants ? Ben écoute, s'ils sont libres, je dois pour la vérité dire que bon, ils ont fait pour la plupart l'objet du moins de procédure judiciaire, d'autres ont eu des libertés provisoires, d'autres sont encore sous les verrous parce que c'est une question de procédure et pour chacun ça va dépendre des chefs d'inculpation pourquoi on a été incarcéré. Donc c'est un peu des fortunes diverses, c'est des fortunes diverses, mais comme je l'ai dit, bon, nous nous surveillons en tant que responsables syndicaux, mais je pense qu'à côté de ça également, les responsables politiques surveillent, n'est-ce pas, l'évolution des dossiers de leurs camarades politiques. D'accord, donc est-ce que la grève va reprendre dès la reprise ? Oui, moi je dois préciser quand même pour cette grève-là que nous avons observé les 27, que nous devrions observer les 27 et 28, moi j'ai fait le focus sur principalement des questions liées aux préoccupations des enseignants et de l'école sénégalaise. J'ai dit oui, nous avons sur le principe dénoncé, mais les arrestations sont appelées au respect des libertés individuelles, mais mieux que ça, nous sommes allés jusqu'à rappeler au gouvernement les fortes attentes des organisations syndicales et des enseignants. Et c'est pour moi ça qui doit retenir l'attention des autorités. Attention, nous allons vers la reprise le 12 prochain. Nous estimons au niveau de CELS que ces périodes de vacances doivent être mises à profit, mais pour revenir sur les préoccupations que soulèvent les syndicats d'enseignants. Nous avons au niveau de CELS sur la question des décisionnaires fait des propositions concrètes qui sont consignées dans un document de prédoyer qui est sous la table du ministère de la fonction publique et des autres institutions. Nous estimons qu'aujourd'hui plus que jamais c'est venu l'heure d'apporter des réponses précises à cette préoccupation des enseignants qui pour nous est urgente, est profonde et révèle d'ailleurs un caractère purement social. Mais au-delà de cela, la question des 5 000 enseignants, la question des chargés de cours qui attendent non seulement les mises en position de stages, mais qui attendent également d'avoir la possibilité de pouvoir faire le mouvement, les mobilités au courant, au niveau du mouvement national. Donc pour nous, ce sont des questions-là qui nous préoccupent plus d'un. Et c'est sur ces questions-là que dès la rentrée, nous nous ferons entendre. Si ces questions trouvent solution, on considérera que l'école pourrait retrouver sa stabilité. Mais si, sur la question des décisionnaires, sur la question des 5 000 enseignants, sur la question des chargés de cours, sur les questions mais des résiduels du ministère de l'éducation nationale que j'ai tout à l'heure évoquée, sur l'ensemble de ces questions que nous avons énumérées, le gouvernement continue à garder le silence, à faire le dilatoire et à jouer au louvoiement, mais les responsables syndicaux que nous sommes, en tout cas au niveau de CELS, nous avons pris la décision de nous y engager, de porter ces préoccupations parce que c'est pour ça que nous avons été investis, c'est pour ça que les enseignants nous ont fait confiance, c'est pour ça qu'on nous a donné 26% de l'électroir des enseignants aux 13 bases de l'année. D'accord. Le programme de remplacement des abris provisoires a mis en rogne chez Oumahan, le ministre, 6 000 abris devraient être remplacés en salle de classe. Le programme a fait l'objet d'une concurrence de marché public subdivisée en 4 lots et chaque lot devait construire 1 500 classes. Aujourd'hui, selon le ministre, moins de 800 classes ont été réceptionnées et il n'excluma pas de résilier les contrats et sélectionner d'autres. Votre analyse sur ces situations ? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit la question des abris provisoires. Nous, nous avons à notre plan d'action, à notre préavis du 16 décembre dernier, expressément cité cette question comme un point de revendication. l'évaluation des programmes de résorption des abris provisoires. D'ailleurs, mieux, nous avons parlé de l'élargissement de la carte scolaire parce que pour nous, tous les enfants en âge d'aller à l'école ou qu'ils se trouvent doivent avoir la possibilité d'aller à l'école et pour cela, il faut élargir la carte scolaire. Nous ne sommes pas carrément figés pour dire que tous les abris doivent être éradiqués tout de suite parce que le pays évolue et quand on demande l'élargissement de la carte scolaire, naturellement, on aura un processus mais il reste clair que dans les principes, un abri doit être provisoire et le provisoire ne peut pas dépasser cinq ans tout au plus et nous nous rendons compte à l'épreuve sur le terrain que des abris je l'ai dit tout à l'heure pour l'exemple de Vélingara à Sinti-Cundara c'est des abris qui font plus de 15 ans ce ne sont plus des abris provisoires et ça, ça nous renvoie à la question comme je l'ai dit tout à l'heure de comment ces entrepreneurs ont été retenus. C'est pour moi en se posant cette question le ministre le ministre cher Omar Han mais 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 adresse une sorte de demande d'évaluation du programme de ces prédécesseurs d'ailleurs et tout doit être évalué 6 000 abris provisoires qui devaient être indiqués pour combien de temps qu'est-ce qui a été fait 800 pour quel temps pourquoi cela où sont passés les sous où sont passés les entrepreneurs quelle est la part de chaque autorité que l'on soit IF que l'on soit collectivité départementale territoriale maire ou président du conseil départemental que l'on soit ministre mais que l'on soit directeur de la construction scolaire quelle est la part de chaque autorité le citoyen a besoin de comprendre parce que c'est l'argent du contribuable qui a été investi en l'espèce donc il reste clair et c'est ça qui va permettre d'améliorer le cadre d'études d'améliorer donc les possibilités d'arriver à de bonnes performances scolaires mais ça également pour nous ça doit être un impératif du gouvernement ça doit passer comme une urgence parce que l'engagement c'est de faire en sorte que nous ayons un environnement sain propice mais capable attrayant mais capable j'allais dire de permettre d'arriver à des performances scolaires au-delà au-delà du simple fait que l'enseignant doit continuer à bénéficier de ce qu'on appelle une bonne perception de l'opinion Selon vous quelle est la solution pour éradiquer de façon définitive ces abris provisoires il faut un engagement il faut une volonté politique ça c'est un il faut d'abord avoir la volonté politique il faut ensuite au-delà de la volonté mettre les moyens nécessaires ça c'est deux mais la troisième chose il faut arriver à faire un bon choix d'entrepreneur et en faisant le bon choix c'est sur la base d'une planification 6000 abris pour deux ans pour trois ans ça dépend de la planification mais il faut également que le choix pour ces lots 1, 2, 3 et 4 le choix se fasse sur la base de la réalité du terrain il faut à mon avis commencer par les zones les plus abritogènes il y a des académies où je prends l'exemple de Cédiou où même l'inspection d'académie est sous abri provisoire donc pour nous le choix doit également se faire sur cette base donc au-delà de la volonté politique de l'investissement conséquent il faut dans la planification être sûr qu'on a fait le bon choix on a choisi le nombre d'années et que dans le suivi les écoles les classes les points d'eau les latrines soient réceptionnés à temps échu à date échu si ce n'est pas le cas si pour un entrepreneur on devait livrer un an après et qu'au-delà de un an l'entrepreneur on se rend compte qu'il n'avance pas le gouvernement l'état j'allais dire doit prendre ses responsabilités et prendre ses responsabilités c'est soit de sommet cet entrepreneur soit alors purement et simplement de résigner du contrat avec toutes les conséquences que ça va que ça va nécessiter voilà d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission Oncle et la Plume et nous recevons Amidou Dédou le secrétaire général du CELS le débat sur la surcharge de programmes scolaires a été relancé dernièrement et une nouvelle doléance des apprenants mais une vieille revendication des syndicats tel que le CELS et le gouvernement promet aujourd'hui de revoir ces programmes n'est-ce pas un pas en avant ? oui c'est un pas même s'il y a un bémol dans ce que nous constatons il y a un bémol parce que quand on va jusqu'à voir des élèves eux-mêmes descendent dans la rue pour demander la révision du programme scolaire tant du point de vue de sa taille que de son contenu il y a quand même problème il y a quand même problème bon mais ça c'est à notre niveau et c'est quelqu'un d'autre qui va s'en aujourd'hui ceux qui ont été à l'école il y a 10, 15, 20 ans quand ils regardent les cahiers de leurs enfants de leur pré-géniture voient les mêmes choses mais après en termes de finalité mais après en termes en termes même je veux dire d'employabilité c'est à dire qu'est-ce que de sortir de cette école là nous avons comme produit fini ça pose problème mais mieux dans ce programme aujourd'hui qui est déroulé dans nos établissements jusqu'où est-ce que la dimension la dimension sociale la dimension sénégalo-sénégalaise est prise en compte jusqu'où est-ce que on nous parle de Cheikh Amadou Bamba jusqu'où est-ce que on nous parle d'Elaj Maleksi jusqu'où est-ce que on nous parle de Mamli Mamoulaï de Adlai Nias je veux dire jusqu'où est-ce que même la question de Aline Sitoïdiata de la John Godin la Tidjop qui sont évoquées ne le sont pas en fond autant dire que dans cet ambitieux programme mes dérivisions de nos programmes scolaires il faut que les gens s'arrêtent tous les acteurs soient impliqués qu'on ne fasse pas dans la précipitation mais qu'on ne fasse pas également dans l'exclusion ça doit être non seulement inclusif mais ça doit être également avec le temps que ça nécessite j'ai entendu qu'il y a eu je ne sais pas qu'il y a eu des consultations sur la question en écartant d'autres acteurs de la société civile parmi lesquels les syndicats d'enseignants j'ai dit tout à l'heure je considère que si c'est le cas ce serait un précédent grave que nous n'allons pas accepter du tout parce que l'école appartient à tous les Sénégalais et cette école là nous y tenons beaucoup d'accord vous en avez parlé tout à l'heure vous avez porté le combat sur la situation des enseignants décisionnaires mais on en reparle qui vivent une certaine précarité qu'en est-il de leur situation est-ce que les problèmes sont toujours d'actualité selon vous n'est-il pas temps de supprimer le titre d'enseignant décisionnaire et de les traiter de la même façon avec les autres enseignants c'est ça l'idéal d'ailleurs c'est ça l'idéal et c'est ça qui doit être fait c'est ça qui va dénoter de ce pays où on parle d'équité c'est ça qui va être un pays de justice qui va montrer qu'on se soucie de ses citoyens mais mieux quand il s'agit des enseignants cette situation de précarité d'angoisse permanente n'est pas de nature à favoriser mais une bonne performance de l'enseignant dans sa classe angoissé qu'il est il sait qu'après d'ici à 5 10 ans il va aller à la retraite mais ce qu'il attend pour la retraite n'est pas du tout reluisant mais est-ce que vous pensez que ce dernier peut être performant dans ce qu'il fait dans la classe donc pour nous ça devient un impératif catégorique et c'est pourquoi peut-être qu'on n'est pas trop bien mais pour nous c'est le seul combat qui doit mobiliser les syndicats d'enseignants aujourd'hui et ça nous l'avons demandé depuis très longtemps au mouvement d'ensemble de tous les syndicats d'enseignants que la main dans la main nous puissions faire bloc pour engager ce combat ce combat il avait commencé à faire des pas mais je dois dire pour la vérité qu'à ce jour il y a eu grabuge et cet arrêt ce coup d'arrêt est lié au fait qu'il y aurait des incidences et qu'il va y avoir d'ailleurs des incidences financières des impacts financiers sur la résolution quand on va demander la correction des décrets quand on va demander à ce que ces enseignants puissent avoir la possibilité d'être nommés dans le corps des fonctionnaires quand on va demander à ce que l'on prenne en compte l'année d'obtention du diplôme et non de la signature quand on va demander à l'avancement que l'enseignant puisse bénéficier des 40% tout cela doit avoir un impact mais pour moi le sacrifice consenti par ses enseignants le rôle qu'il joue dans nos établissements ce qui est attendu de mérite que le gouvernement du Sénégal fasse tous ses efforts financiers pour que cette question soit définitivement solutionnée étant entendu d'ailleurs que ça serait une question ponctuelle qu'on règle de manière ponctuelle et qu'on avance à autre chose donc pour toutes ces raisons je pense honnêtement que le jeu en vaut bien la chandelle et que de ce point de vue le gouvernement doit travailler à trouver solution dans les meilleurs délais je me rends compte je me rends compte qu'il y a depuis quelque temps nous sentons une sorte de délatoire une sorte de louvement une sorte d'aller-retour incessant et pour moi s'il n'y a pas une évolution sérieuse de cette question là on ne pourrait pas retrouver la quiétude dans nos établissements on ne pourrait pas avoir le calme qui est attendu mais qui est fortement pourtant attendu de l'ensemble des acteurs de l'école sénégalaise de manière générale vos revendications restent les mêmes quelles sont-elles ? oui en fait c'est un peu c'est un peu le leitmotiv ce que nous répétons assez souvent le respect des accords en fait quand on dit souvent respect des accords on a comme l'impression que nous faisons du sur place que nous disons la même chose que généralement on ne dit pas vrai or si je dois prendre référence aux accords du 26 février 2022 il y a la question de l'augmentation financière qui en partie a trouvé solution et je dois me féliciter qui a trouvé solution d'ailleurs même s'il reste l'échéance C de janvier 2024 mais il y a également d'autres aspects du protocole qui n'ont pas du tout fait l'objet de mise en oeuvre les questions résiduelles du ministère de l'éducation nationale je l'ai dit tout à l'heure mais les questions des parcelles également le ministère de l'oubanisme avait promis de délivrer les dernières parcelles au syndicat d'enseignants de Denis Birame Daou et de Ziegenchor le 31 décembre 2022 depuis lors on ne l'a pas revu on ne l'a même pas entendu sur la question et c'est pourtant dans les accords dans les accords qui sont signés et qui ne sont pas respectés mais au-delà de ces questions-là il y a la question des décisionnaires qui avaient commencé à connaître des avancées à la rencontre du 4 mars 2022 et qu'est-ce qui bloque depuis lors ? et ce qui bloque c'est que nous avons fait des propositions et ces propositions puisque ces propositions ont des impacts financiers il y a eu une sorte de blocage de niette catégorique de la part des autorités qui disent qu'ils ne peuvent plus concentrer des efforts financiers pour des enseignants ce qui pour moi est une déclaration trop grave ce qui pour moi c'est un manque de reconnaissance de l'effort que fournissent ces enseignants et ces décisionnaires ce qui pour moi serait un coup mais dur pour notre système éducatif sénégalais parce qu'en tant que syndicat nous ne l'accepterons pas en tant que syndicat nous ne le négocierons pas en tant que syndicat nous allons pousser le gouvernement mais à trouver solution à cette question qui pour nous reste plus curiante D'accord des enseignants détenants des classes spéciales des classes double flux et multigrades ne sont pas bien indemnisés qu'en est-il de leur sort actuellement ? Oui ça me renvoie à la question des normes scolaires des normes standards des standards internationaux en fait normalement dans notre pays aujourd'hui nous devons régler la question des abris provisoires nous devons régler la question des classes spéciales nous devons régler la question même du nombre d'élèves dans les classes les effectifs parce que les normes disent 45 élèves pour un enseignant les normes disent pas de classe spéciale il y a classe spéciale parce que un il n'y a pas assez de disons de bâtisse de classe de bâtiment il y a une classe spéciale parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants s'il y avait assez d'enseignants chaque enseignant aurait 45 élèves naturellement l'impact le premier impact c'est que ça impacte ça influe sur d'abord le quantum le nombre de temps que l'on travaille mais ça influe également sur la qualité du système sur les performances donc pour nous il faut trouver solution à cette question pour nous il faut recruter assez d'enseignants il faut construire assez d'écoles mais il faut également que chaque enseignant puisse avoir le nombre requis d'élèves au-delà de si c'est pas 45 mais que l'on puisse aller jusqu'à 50-60 mais vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui vous avez des écoles qui sont à plus de 100 élèves comment on peut avoir un enseignant qui travaille de manière beaucoup plus ponctuelle sérieuse tous les jours en corrigeant en faisant des modèles en corrigeant mais non on ne peut pas construire tous ces élèves là et la conséquence c'est que bon ça a un impact ça sonne comme un coup de fouet sur le système éducatif lui-même qui aujourd'hui a besoin d'être a besoin d'être regardé regardé à nouveau mais avant cela pourquoi pas ne pas bien indemniser l'enseignant oui ça aussi c'est une difficulté je dois rappeler quand même que le Cédé d'Agnité avait fait pour les classes spéciales l'objet d'une discussion avec le ministère de l'éducation nationale mais mais particulièrement le ministre Mamadou Tala avait fait l'objet d'une discussion avec un accord qui a été signé allant dans le sens de relever non seulement les indemnités liées aux examens scolaires CFE BFM mais également relativement aux taux qui doivent être appliqués aux enseignants qui tiennent des classes double flux multigrades je dois rappeler d'ailleurs que ces enseignants perçoivent une indemnité mais qui est payée annuellement donc à la fin de l'école après service après service service fait donc pour nous l'idée oui on l'a ébauché l'année dernière avec une légère augmentation mais ça ne suffit pas au regard de l'effort que les gens fournissent mais au regard également des contraintes qui exigent une tenue d'une classe spéciale futile multigrade ou double flux d'accord c'est la fin déjà de cet entretien votre dernier mot oui le dernier mot c'est un appel pressant au gouvernement du Sénégal je le disais au cours de l'émission je dois le rappeler avec force nous sommes à la période des vacances les ministères concernés éducation nationale urbanisme fonction publique chaque ministère concerné le gouvernement du Sénégal globalement c'est qu'il y a des préoccupations que les enseignants ont soulevées légitimement ces préoccupations ont été mentionnées consignées dans un décret ou du moins c'est dans un document nous concernant en tout cas nous le cesse dans un document qu'on appelle un préavis de grève dans lequel nous avons dit au gouvernement attention il y a telle difficulté pour l'école telle autre difficulté mais pour les enseignants il y a telle telle difficulté et toutes les difficultés ont été clairement énumérées et qu'il faut apporter solutions à ces problèmes qui sont soulevés je pense que ces vacances doivent servir mais vraiment servir de temps de négociation au delà de la négociation pour apporter des solutions aux réponses pour apporter des réponses aux préoccupations que les enseignants posent je pense que il faut que l'on soit beaucoup plus regardant beaucoup plus conséquent il faut que l'on se rende compte qu'en vérité les problèmes sont là et que tant qu'on ne trouve pas solution on ne pourra pas recouvrer la quiétude dans nos établissements je l'ai dit beaucoup de fois dans l'émission parce que finalement nous avons fini de négocier nous avons fini de disons de faire des concessions et je pense que c'est l'heure de la mise en oeuvre de la part du gouvernement autrement mais ils nous trouveront dans le chemin et on fera face en tant que responsable syndicaux vous allez partir en grève mais c'est clair c'est clair et je dois rappeler d'ailleurs que nous au courant avant le 12 le G7 a prévu de se retrouver sur la question d'analyser de nous structurer mais d'aller dans le sens justement de peaufiner de peaufiner en termes de perspective quelles sont les actions que nous envisageons de mener au regard des préoccupations qui sont sur la table et qui n'ont jusque là pas trouvé de solution comme nous l'attendions et comme nous continuons à l'exiger de la part du gouvernement du Sénégal d'accord merci beaucoup Amidou Diedjou secrétaire générale du syndicat des enseignants libres du Sénégal le CELS merci d'avoir répondu présent à notre invitation maîtris à Djao Djalou et à Bachir Sissé pour la mise en onde de cette émission et aux auditeurs qui nous suivez depuis 9h et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous donnons